Musique Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Don't Lie with Delay. Mon invité que je reçois aujourd'hui va vous faire mourir de rire. Véritable bout en train et élève indiscipliné du Jamel Comedy Club. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Cet invité c'est Noom. Allez c'est parti ! Bonjour Noom, comment ça va ? Ça va bien, merci toi. Alors très bien, je te remercie. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité. Ah d'accord. Après que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. Alors dès le début de l'émission, tu essaies de me saouler pour profiter de moi. C'est bien. Ah mais c'est une bonne idée, bonne technique. Ah ouais, j'ai reconnu le GHB. J'ai déjà reconnu. Mon dieu ! Tout petit peu. Oh il fait chaud. Tu peux te déshabiller si tu veux. Non, je résiste à tout. Donc tu es d'origine malienne et tu as commencé ton parcours en faisant des études en deuxième année de droit. Oui, c'est vrai, j'ai fait deux ans de droit. Parce qu'en fait je ne sais pas trop quoi faire. Et c'est ce qui semblait le plus général pour après pouvoir bifurquer sur d'autres voies. En même temps tu me diras comédien et avocat c'est un peu pareil. Plaider, on doit jouer, simuler. Quoi ? C'est un scandale ! Il faut avoir des dons de bon orateur comme au théâtre. Voilà, même si tu sais que ton client est coupable. C'est vrai. Il faut être un beau menteur. En 2000 tu débutes à Canal+, en tant que stagiaire et tu proposes aussi des concepts d'émissions. Tu t'es dit, ah non, moi j'arrive direct, je propose des concepts d'émissions. Oui, parce qu'en fait je regardais la télé et il n'y avait rien qui me plaisait. Et donc je leur envoyais des idées de, on n'a qu'à faire des émissions comme ci, comme ça, on mettrait ça. Et puis comme j'étais un fan du club Dorothée qui n'avait plus le club Dorothée, je me suis dit, il n'y a plus d'émissions, il y a des dessins animés, des trucs comme ça. Donc je leur envoyais plein de types d'émissions, des émissions sérieuses, des émissions drôles, des émissions pour enfants. Et à force d'envoyer et de recevoir toujours le même courrier, merci d'interdire que vous portez à Canal+, mais ça ne va pas le faire. Je me suis déplacé et Canal+, c'était un bureau qui était derrière le grand immeuble Canal+, en rez-de-chaussée de l'immeuble derrière. D'accord. Donc n'importe qui pouvait rentrer. Et j'ai ouvert la porte et je suis tombé sur Omar et Fred, Tomer Sisley et Kader Aoun en y a là. Alors en parlant d'Omar et Fred, tu as participé à plusieurs de leurs sketchs ? Oui, à l'époque de nulle part ailleurs, ils étaient dans une petite cabine où ils intervenaient pendant l'émission et une fois, ils m'ont dit à moi et à un ami de les remplacer. Et je me rappelle, on a posé une question à l'époque pourrie, c'était à Akhenaton, donc on a remplacé, les gens au lieu de voir Omar et Fred, ils nous ont vus nous à leur place. Et puis après, ils ont fait les speakrines sur Canal et pendant plusieurs épiodes, ils faisaient des sketchs. Et donc j'ai participé avec eux dans les sketchs plusieurs fois. Également dans Burger Quiz, aux côtés d'Alain Chabat. Oui, et là j'étais le cuistot. J'étais derrière Alain Chabat, je faisais semblant de faire des frites et des nuggets. D'accord, parce qu'en réalité, tu ne sais pas cuisiner. Non, je ne sais pas, je sais réchauffer. Mais Dieu merci, on a inventé Picard et c'est magique. Comment s'est passé alors tes rencontres avec des personnes aussi grandes, par exemple, qu'Alain Chabat ? Ben, c'était « Bonjour, je suis le stagiaire. Ok, tu fais quoi ? T'appelles comment ? Nous, merci ? » Et puis des mecs super simples, super cool, pourtant Alain Chabat, tu le vois, tu penses au nul, tu penses au cinéma, tu penses à Astérix et d'une simplicité, d'une gentillesse. Donc au final, ça se passe super bien avec ces gens-là. Et puis ensuite, ton ancien chef chez Canal+, Kader Haoum, te recontacte pour te proposer de faire les premières parties de Tomer Sisley et de Jamel Debout. Mais j'ai envie de dire, c'est royal. Non, c'est royal parce qu'en fait, à l'époque, on avait commencé le stand-up. Il y avait un petit buzz sur Paris, il y avait commis street show, il y avait barre de rire. Et on remplissait des salles de 300 personnes, sans aucune promo, sans rien. Et à l'époque, Kader et Jamel, ils cherchaient des gens pour créer le Jamel Comedy Club. Donc il avait, comme c'était mon ancien chef dans Canal+, il avait entendu que je montais sur scène. Donc il m'a dit, tiens, viens au Théâtre du Temple, faire la première partie de Tomer Sisley. C'est un autre public, tu verras. Donc j'y vais, je l'ai fait deux fois, ça ne se suit pas bien passé. Et après, il m'appelle un vendredi, je me rappelle à 18h, il me dit, tu fais quoi demain ? Je ne dis rien. Je dis, tu prends le train demain matin, tu vas à Vignon, tu vas faire la première partie de Jamel. La pression ! La pression, tu te trouves dans une salle de 800 personnes. Toi, tu as joué dans des petites salles à Paris. Et là, tu rencontres Jamel pour de vrai. Tu fais la première partie, ça se passe bien. Et deux semaines après, ils te rappellent avec tous les autres comédiens qu'ils avaient testés en fait en live. Et ils disent, voilà, on a un projet, on veut créer le Jamel Comedy Club. Ça va être ci, ça va être ça. Donc tu fais partie des débuts de la naissance du Jamel Comedy Club. Au début, ça s'appelait la troupe de Jamel. Pour te dire, avant le Jamel Comedy Club, on allait jouer discrètement à Aulnay-sous-Bois. On testait, on rodait les spectacles qui ont donné la première saison, la première émission. Alors dis-nous, en toute honnêteté, les commandes, Jamel ? C'est quand même un modèle qu'on devait suivre. Parce que nous, on débarquait, moi j'avais commencé, il y a 6 mois, je suis monté sur scène en solo. Et tu te retrouves au Jamel Comedy Club, donc c'est un peu la locomotive. Donc quand lui passe, il ne faut pas être moins bon que lui derrière. Il faut essayer de relever le niveau pour que les gens fassent une bonne soirée. Donc c'est un bon moteur. Il vous a coaché, vous a donné des astuces quand même à chacun d'entre vous ? C'était plus le metteur en scène, c'est plus Kader Aoun. Jamel, il avait déjà son truc. Nous, on travaillait plus avec Kader. De 2007 à 2008, tu co-écris les chroniques de Fabrice Éboué dans l'émission de Marc-Olivier Fauchiel, qui empêche tout le monde de dormir. Comment ça s'est passé ça ? En fait, Fabrice faisait partie du Comedy Club. Il avait été pris pour travailler chez Marc-Olivier Fauchiel. Et comme on s'entendait super bien, et qu'il aimait bien mon humour, il m'a dit, tu ne veux pas m'aider à écrire des chroniques ? Parce que ce n'est pas un exercice facile en fait, d'être sur un plateau, trouver des blagues sur les invités. Et donc on l'a fait deux ans. La première année, il faisait un stand-up autour de la table. Et l'année d'après, il était en mode sniper, en train de lire les textos. Donc la première année, on a galéré. Et la deuxième année, on a commencé à prendre nos marques et c'était beaucoup mieux. Petite anecdote de tout ce parcours-là et de toutes ces personnes que tu as rencontrées ? La personne que je n'oublierai jamais, celle que j'ai remplacée, j'ai rencontré Stevie Wonder. Stevie Wonder ? Stevie Wonder. En fait, il était venu avec son poulain faire un concert à Paris. Et puis il a fini au Comedy Club. Son poulain, c'est qui ? J'ai oublié son nom. Ah bah bravo ! Oui, j'ai oublié son nom en fait. Lui, il jouait et donc il est produit par Stevie Wonder. C'est un Français pourtant. Et il est venu au Comedy Club après pour l'after party. Et je me rappelle, ce soir-là, dans la salle, il y avait Amel Bens et Diams. Et c'était des fans aussi, normal. Et donc, Amel a commencé à pousser la chanchonnette. Les choristes de Stevie Wonder, ils ont commencé à sentir qu'il y avait une petite émulation. Voilà, donc à son montée sur scène, ils ont commencé à chanter. Stevie Wonder, au bout d'un moment, il a fait assez comme ça. Il a demandé à son garde du corps de le mettre sur un piano. Et là, il a fait un showcase de 45 minutes. Il était à deux mètres de moi. Et tu es là, tu as Stevie Wonder au piano. C'est Stevie Wonder, quoi. Tout t'as vu, tu l'as vu à la télé. Tu te dis jamais, je vais le rencontrer. Et il est là. Et ça, franchement, c'est un souvenir que j'ai oublié à faire. Tu as pu discuter un peu avec lui ou pas du tout ? Non, parce que sa sécurité, c'est le FBI. Oh ! C'est le FBI. Le mec, ils ont des lunettes de soleil. Non, non, non. Non photo, non photo, I'll show you. Tu vas voir l'hélico passé avec les grosses lumières. Aujourd'hui, tu es comédien et scénariste. Et on sait très bien qu'avec notre couleur, ce n'est pas très facile dans ce milieu-là. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours ? Les difficultés ? En fait, c'est très simple. C'est qu'on est en France. Que ce soit la télé ou le cinéma, il y a beaucoup de films policiers. Donc, mes premiers rôles, bien évidemment, j'étais en prison, j'étais un éboueur, j'étais directeur d'une boîte de nuit anti-aise. Enfin, tu vois, c'est que ces rôles-là. Plus, deuxième handicap, mes cheveux. Les locks. J'ai des locks. Je suis précis à préciser parce que pour moi, il y a une différence entre rasta et locks. Ça, c'est des locks. Rasta, c'est un autre délire. C'est une façon de penser. Voilà. Ça veut dire que quand je passe des castings, on me disait souvent, est-ce que tu peux la jouer un peu plus stone, un peu plus doc gynéco ? Oui, d'accord. T'as envie de dire, c'est bon, en 2010, c'est pas parce que j'ai des locks que je fume de la ganja, tu vois, c'est juste parce que j'ai les cheveux longs. On essaye de faire en sorte que ça change et qu'un mec avec des locks peut être aussi un banquier, peut être aussi... Alors, comment t'as fait, justement ? Ben, je peux pas. Si t'écris pas tes propres rôles ou t'as un mec normal, on va pas te le proposer, en fait. Donc, on est obligé de se créer nous-mêmes nos opportunités. On est obligé de se créer nos propres opportunités. Si j'avais pas créé la pièce avec Amel, Amour sur place ou emporté, personne ne serait venu me proposer. Justement, en parlant de cette pièce, donc Amour sur place ou emporté, que tu as co-écrit avec Amel Chaby, que tu as rencontré dans ses débuts de Jamel Comédie Club. Même avant, en fait. On s'est rencontrés avant, dans des scènes ouvertes. Et après, on a tous été sélectionnés pour le Comédie Club. Et ça a été mis en scène, comme par hasard, par Fabrice Eboué. Voilà. On s'entendait super bien avec Amel et Fabrice était là. Donc, on lui a dit, tu vas faire de la mise en scène. On a écrit un truc. On a dit, OK, pourquoi pas. Et puis, c'était bien pour avoir cet oeil extérieur de Fabrice qui a plus d'expérience, parce qu'il y a depuis plus longtemps aussi, pour nous aider à amener la pièce là où elle est aujourd'hui. Alors, pour le plaisir des téléspectateurs qui n'ont pas encore vu la pièce, on regarde un petit extrait. Amel ! Amel ! Amel ! Bah, dépêche-toi ! Bah, c'est bon, j'arrive ! Oh, attends ! Mais vite ! Vas-y, deux heures pour te préparer, maintenant on est en retard. Non, mais c'est la première fois qu'on va voir tes parents, on va parler des fiançailles. Faut que je fasse bonne impression. En fait, ton père, il te reparle depuis qu'il m'a vu ? Il est encore aux urgences. C'est pour ça, moi j'ai prévenu mes parents que t'étais heureux, mon père il m'a dit, c'est pas grave, si la deuxième c'est une africaine, c'est un nu-arabe. Quoi ? Non mais t'es sérieux là ? Tu vas prendre de femmes comme ton père ? Bah non, bien sûr que non. C'est bon, moi je suis français, je suis intégré, j'aurai une maîtresse. Alors non, mais toi t'es incroyable, c'est quoi ça ? Amel, Amel ! C'est quoi ? C'est comme ça qu'on appelle sa femme ? Oui, bah tu sais, les filles, quand vous êtes chante, vous mettez deux heures pour vous préparer, au bout d'un moment on est fatigué. Mais toutes les femmes sont capricieuses, vous devez le savoir depuis que vous êtes petit. Non, c'est pas capricieux, toutes les femmes sont casse-pieds. Mais non ! Il y a en vous le gène du casse-pieds qui, à la rencontre d'un homme, s'active en fait. Mais c'est ce qui fait notre charme ! Oui, votre charme, oui, mais il y a d'autres trucs à faire pour avoir du charme que casser les pieds. Mais bon, là dans la pièce on a pris les pires, à chaque fois, le pire de moi, le pire d'Amel, enfin le pire des autres pour amener les événements comiques. Mais sinon, je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, attention. Alors comment vous êtes venu écrire cette idée de relation de couple un peu difficile ? En fait c'est le hasard. Du vécu ? Du vécu dedans ? Il y a un peu du vécu exagéré, les histoires des potes, on a pris tout ça, on a fait un melting pot et on a inventé des histoires qu'on aurait voulu voir. Parce qu'Amel et moi on va beaucoup voir des pièces de théâtre, même des comédies musicales. Et on se dit, il n'y a pas de pièces qui nous parlent réellement. On a les pièces avec la belle-mère, j'ai 40 ans, j'ai des enfants. Mais entre 15 et 35 ans, il n'y a pas d'histoire d'amour racontée. Et donc on s'est dit, on va prendre ce sujet-là et on va taper à des endroits que personne ne tape d'habitude. Parce que c'est vrai que par exemple à l'époque, Meryl Robin avait fait le sketch Le Noir, sa fille qui pose un noir, donc c'était le scandale. Sauf qu'on oublie que dans nos communautés aussi, il y a un racisme, qu'on n'en parle pas. Donc c'est un moment où on s'est dit, il faut qu'on tape là-dessus et qu'on dise les choses. Et je me rappelle quand on l'a écrit, on disait, non ça faut qu'on le dise, ça faut qu'on en parle. Et ça nous a fait marrer et puis ça a donné la pièce et les gens sont contents, il y a des bonnes critiques, des bons retours, donc c'est cool. Alors vous l'avez joué d'abord au Théâtre du Temple et la pièce a eu tellement de succès que ça y est, Théâtre du Gymnase. Voilà, en fait on l'avait joué au Théâtre du Temple de 2010 à mi-2011. Et puis on avait arrêté et on s'est dit, la productrice Fred Bauer, qui est aussi productrice de Julie Ferrier et Claudia, elle a dit, ben venons on l'a refait au Théâtre du Gymnase et on fait les 20 dernières. Et on va au mois d'avril pour faire les 20 dernières, on fait des émissions de télé, des promos, et là ça cartonne et les réservations sont deux semaines à l'avance. Donc on décide de prolonger d'abord deux semaines, et au final on devait arrêter le 2 mai, on a fini le 21 juillet, et à la fin ils disent, vous voulez pas revenir de octobre à décembre ? Donc on dit d'accord, et là ils commencent déjà à nous dire, vous voulez pas revenir en février ? Comment vient tel succès ? C'est bizarre en fait, on n'y croit pas, c'est la première pièce, on veut l'adapter au cinéma, donc tu te dis, mais vous êtes sûr, c'est sérieux ? Nous on l'a fait, je pense que ça me prend, parce qu'on l'a fait sincèrement. On n'avait pas d'arrière-pensée, on s'est dit, je reviens avec un spectacle de stand-up, tout le monde fait du stand-up, viens, on raconte une histoire, une pièce, on se marre à l'écrivant, on s'est marré, au début on la joue dans une toute petite salle de 100 places, aujourd'hui c'est 750, donc c'est la chance. C'est la chance, et tu t'es tellement senti pousser des ailes que carrément tu te permets de danser le zouk chez Rukki avec Audrey Pulvin. Mais oui, mais là c'était l'occasion ! Attends, Philippe Laville du zouk, Audrey Poulevard, je suis obligé de danser avec elle, puis il fallait l'amadouer un peu. Il fallait l'amadouer, mais moi tu sais, j'ai besoin de voir si vraiment tu sais danser le zouk. Moi ? Bah tu sais danser, tu l'as vu à la télé. Je vais te tester, d'ailleurs je vais te tester tout de suite. Allons-y. Puisque tu disais que tu savais danser la musique de chez moi, mesdames, messieurs, on va vérifier ça ensemble. Je te mets un petit gauge. Tu connais gauge ? J'avais compris que depuis tout à l'heure il essaie de me serrer, il me fait voir, moi t'avais dansé. Il parle, il parle, on va voir ça. Bon, fais voir comment tu danses. Mais, tu te prends un peu trop là, je te danse normal. Mais danse sérieusement ? C'est pas la peine de... Bon allez. Vous sentez la chaleur qui monte entre nous ? J'en fais cette ambiance. C'est genre t'es amoureux, toujours t'es amoureux. Oh mon Dieu ! Arrête de me toucher les fesses ! Regardez, elle me touche les fesses ! Non mais attends, mais c'est une imitation sérieuse ou quoi ? Il est fou ce mec ! Moi je danse normalement ! Alors, selon vous, a-t-il bien dansé ? Mais bien sûr ! On verra ça sur le net. On regarde dans neuf mois, quand on accouchera de mon fils ? Vous verrez ! Quelles sont tes actualités à venir ? Bah là, avec Kamel, prolongation de la pièce Amour sur place ou Amporté au Tête du Gymnase et préparation du film d'Amour sur place ou Amporté aussi. Génial ! Bah que peut-on se souhaiter le mieux ? Euh, je sais pas. Elle fait un rôla-la au Marcine en tout cas. Alors Noom, on va passer à la partie de l'interview la plus soft, la plus cool. Tu dois répondre sans réfléchir. Vas-y. Ça c'est facile, ça, pas réfléchir. Alors, niveau propreté et rangement, tu es plutôt maniaque, normal ou dépressif ? Non, je suis normal. Normal ? C'est rangé, c'est propre, c'est normal. Pas plus ni moins. Si tu étais un film ? Dirty Dancing. Pourquoi Dirty Dancing ? Parce que c'est le film préféré des filles. Tout simplement. Alors, vu la pièce Amour sur place ou Amporté, quelle est la femme idéale pour toi ? La femme idéale, ce serait une fille qui répond quand on l'appelle et qui vient quand on la sonne. T'es sérieux ? Un truc super macho, là, 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 on peut recouper, couper, s'il vous plaît, non, tu parles ! Non, la femme idéale, ce serait, ce serait ma mère en plus jeune. Ah, mais ça n'existe pas. Dédicace, maman. La chanson qui te donne la pêche le matin ? Bon, en ce moment, c'est Psy, Niam Niam Stal. Bon, en ce moment, c'est Psy, Niam Niam Stal. Psy, Niam Niam Stal. Alors un conseil à tous les jeunes artistes, c'est-à-dire comédiens, humoristes, scénaristes ou acteurs qui ont envie de réussir et de s'imposer dans ce milieu ? Faites des études plutôt, arrêtez, c'est trop dur. Non, il faut persévérer, il n'y a pas de secret, il faut persévérer. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question et parfois jeter 10 pages, je ne peux en gagner qu'une phrase. Voilà, il n'y a pas de secret. Merci beaucoup Nome d'être venu nous voir dans cette émission. Ça me fait très plaisir, surtout que du jour tout à l'heure. Donc c'est vraiment une expérience de t'avoir. Donc merci beaucoup et puis nous on viendra tous te voir. Venez, on est là. On vient à 150. 150 ? Ok, mais je vous ferai un prix de groupe. Merci beaucoup. Salut. Cette interview est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501